Est-ce que tu es prêt ? Je t'ai posé la question si tu es prêt. Je suis prêt. Tu es prêt ? Ça va chauffer, hein ? La Chine, c'est pas enfant de quelqu'un, hein ? Tu es prêt ? Je suis prêt. Tu es prêt à... Donc si, dans un an, je viens, là, tu me parles en chinois, hein ? Pas de problème. Ok, d'accord, c'est bon. Et ce qui est intéressant à cette université, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles, avec 80% des étudiantes. Bon, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, ça, elle est intéressant. Là, on est au dotoir des étudiants étrangers. Sincèrement, il est gâté, hein ? Il y a frigo, douce, salle de bain, climatiseur. Vraiment, les Chinois font beaucoup de choses. Les Chinois font beaucoup de choses pour contenter les étudiants étrangers. Salut les amis, c'est Alain Sémévo. Actuellement, je suis à Chengdu, en Chine, dont je suis venu récupérer un de nos étudiants boursiers. D'accord, vous le savez, j'ai un programme de bourse, d'accord, qu'on appelle SinoBourse, où on aide les étudiants du monde entier, d'accord, particulièrement des Africains, mais du monde entier, peu importe où vous habitez, on va vous aider à venir obtenir des bourses d'études en Chine. Donc, par rapport à cela, on a eu pas mal de parents qui m'ont contacté et qui m'ont dit que si tu es en Chine, est-ce que tu peux aller chercher mon enfant ? Parce que c'est la première fois qu'il vient en Chine, c'est pas évident, etc. Et du coup, on a mis en place un service, effectivement, où si je suis en Chine, je viens chercher le boursier pour l'amener à l'université. Donc, actuellement, on est à Chengdu, qui est une très grande ville ici en Chine, et on vient chercher un de nos étudiants pour l'amener dans son université, qui est dans une autre ville, par contre, à Xi'an. Donc, on va faire le chemin ensemble. Donc, on va prendre le TGV après pour aller dans sa ville. Et après, dans sa ville, on ira à l'université pour l'aider dans tout ce qui va être inscription, etc. Et aussi le confier à d'autres personnes qui vont l'aider dans le processus. Donc, c'est un service que nous avons mis en place, justement, pour pouvoir faciliter la tâche aux parents. Parce que souvent, les parents ont peur. Ils se disent que s'ils viennent dans un pays où ils parlent pas la langue, tout est en chinois, comment il va s'en sortir, comment il va se retrouver, comment il va prendre le taxi pour aller à son université. Surtout que la plupart des universités, souvent, ne sont pas forcément dans la ville où l'avion va atterrir, notamment ici à Chengdu. Vous devez savoir qu'en partant de l'Afrique, il y a pas mal de directions différentes. C'est-à-dire que vous quittez Bénin, par exemple, vous venez à Chengdu, soit à Shanghai, soit à Pékin, etc. ou à Guangzhou. Donc, vous avez quatre portes pour l'Afrique pour venir en Chine. Mais ça veut dire aussi que si votre université est ailleurs, ce n'est pas possible pour vous, justement. Si vous arrivez à Chengdu, vous venez à Chengdu, d'aller dans une autre ville, c'est très compliqué si vous ne connaissez pas la langue, vous ne pouvez pas vous déplacer dans le pays. Donc, on a mis en place ce service pour aider et pour faciliter la tâche aux étudiants. Et surtout, lorsqu'on arrive à l'université aussi, on va essayer de les confier, avoir un contact d'un professeur pour suivre. Donc, c'est ça aussi le programme de bourse que nous avons mis en place, c'est pouvoir suivre nos étudiants de A à Z. Même quand ils seront en Chine, ils pourront toujours me contacter s'ils ont certaines difficultés. Et mon équipe sur le terrain pourra toujours les aider à affronter ces difficultés-là. Parce que la première année d'études n'est pas, même si vous êtes boursier, elle n'est pas aussi simple que ça. Il y a pas mal de challenges parce qu'il faut s'acclimater dans un nouveau contexte, dans un nouveau paradigme aussi. Donc, ce n'est pas simple pour les nouveaux arrivants. Et c'est ça qu'on essaie en tout cas de faire via ce service-là. Donc, déjà, avant de continuer, ceux qui sont intéressés par le programme de bourse, on ouvre les portes pour la rentrée de l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire mars 2025 et septembre 2025. Faites vite pour prendre vos places pour les programmes de bourse parce qu'on va aussi limiter les places. La dernière fois, on a pris seulement 5 personnes. Finalement, on a accepté jusqu'à 7 parce qu'on voulait tester le programme pour la première fois. Donc, on ne voulait pas prendre beaucoup de monde. Donc, la prochaine fois, les places seront extrêmement limitées. Je ne sais pas encore combien, peut-être une trentaine de personnes. Mais ce qui est su, vous aurez vos bourses, c'est garanti à 100%. Voilà. Donc, suivez l'aventure et on va vous montrer un peu comment tout cela va se passer dans cette vidéo. Ok, les gars. Donc, on est allé chercher Yannick. Comment ça va, Yannick ? Ça va, ça va super bien. Ça va bien ? Oui, ça va. Ok, d'accord. Alors, et le voyage, c'était comment pour venir en Chine ? Tout ça va bien passer. Ok, les amis. Donc, on est venu chercher Yannick ici, à Chengdu. On va l'amener après à Xi'an. Et après Xi'an, maintenant, il ira dans sa ville. Donc, c'est une ville qui est à peine 10 minutes en taxi, d'accord, de la gare de Xi'an. Donc, Yannick, comment ça s'est passé ? Ça se passe bien ? Oui, tout se passe bien. Et au niveau du voyage, parce que ça a été long, hein ? De 20 heures de vol pour venir ici. Bon, un peu stressant, mais ça va. Ça va. Et la douane, la douane chinoise, tu n'es pas embêté ? Tu n'aimes pas ? Un peu, je vais me poser la question, 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 mais ça va. Ça va, ok, d'accord. Ok, donc, du coup, tu as eu la bourse, là, tu vas faire une année de langue. Et après l'année de langue, tu vas aller maintenant dans une autre filière. C'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça. Ok, donc, on a pu obtenir une bourse, d'accord, une année de langue. Donc, il va de septembre jusqu'à septembre 2025. Et on va maintenant lui trouver encore une autre bourse pour la formation qu'il a envie de faire en Chine. Donc, on va vous montrer un peu comment ça va se passer et tout. Parce que, bon, on a du voyage. Là, on doit aller maintenant à la gare de train de TGV pour continuer à Xi'an. Et demain matin, on ira à l'université pour gérer les procédures d'inscription pour lui à l'université. Donc, voilà, ça va être un assez long voyage. Mais est-ce que tu es content d'être en Chine ? Je suis content. Je suis content. Est-ce que tu es prêt ? Je t'ai posé la question si tu es prêt. Je suis prêt. Tu es prêt ? Ah, ça va chauffer, hein ? La Chine, c'est pas enfant de quelqu'un, hein ? Tu es prêt ? Je suis prêt. Tu es prêt à... Donc, si, dans un an, je viens, là, tu me parles en chinois, hein ? Oui, 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 pas de problème. Tu me parles en chinois ? Pas de problème. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, là, on va y aller. On est dehors, on va prendre, commander un taxi et on va aller à la gare, à la gare de train de TGV. Comme je vous le disais, c'est un service qu'on fait plutôt, d'accord, à nos étudiants qui viennent. Quand je suis en Chine, actuellement, je suis en Chine, donc c'est tout à fait normal de venir le récupérer et tout. Donc, les parents sont... J'ai déjà fait une vidéo à son père qui est assez... Où je lui ai expliqué un peu qu'on est venu chercher tout ça. Donc, je pense que ça va un peu les calmer parce qu'ils sont assez stressés. Donc, let's go, j'ai envie de dire, les amis. Donc, là, on est dans le taxi. Ici, on va à la gare ou à la station de train pour prendre le train pour aller, le TGV, pour aller à Chine. Donc, on en aura environ pour trois heures de temps en TGV pour aller à Chine. Et le lendemain, parce qu'on sera là-bas à 20h, l'université est déjà fermée. Donc, le lendemain, demain, on ira à l'université régler les formalités directement à l'université pour qu'il puisse intégrer son dortoir, etc. Donc, on fera toutes ces formalités-là avec lui. Donc, ça devrait aller très, très vite. Oh, on vient de faire quatre en train en TGV. C'était assez épuisant, sincèrement. Et là, on est arrivé dans la ville de Xi'an, où se trouve l'université, justement, de notre boursier. Et là, on attend le taxi pour pouvoir aller à l'hôtel. Et c'est une des choses aussi qui était intéressante, qui est même intéressante, j'ai envie de dire, par rapport aux parents. C'est que parfois, il y a des vols qui arrivent le soir. Surtout, la plupart des vols en partance d'Afrique arrivent en Chine, souvent, vers 15h, 14h, 15h. Donc, du coup, comment faire après pour aller à l'université, surtout si l'université ne se trouve pas dans la ville, ou se trouve l'aéroport, plutôt, si vous n'êtes pas dans ce type de cas, de figure, c'est extrêmement compliqué. Parce que vous devez maintenant prendre un hôtel, attendre le lendemain pour aller à l'université, etc. Ou prendre le TGV, comme ce que le monde vient de faire. Donc, parfois, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est justement pour ça que le fait d'accompagner les étudiants, les boursiers et tout jusqu'à leur destination est très, très bien. Parce que ça permet vraiment de ne pas faire d'erreur, de ne pas se perdre aussi. Parce que la plupart du temps, les universités n'offrent pas ce type de service, la plupart du temps. Donc, certaines universités le font. Il faut quand même être transparent sur ça. D'autres ne le font pas du tout. Et vous devez vous débrouiller pour atteindre l'université par vous-même. Donc là, on est ici, en attendant la voiture, d'accord, le taxi. Donc, ici, vous le voyez, on attend, on est dans une zone où on attend les taxis. Et vous le savez déjà, si vous suivez mes vidéos, la plupart des taxis en Chine sont, pour ne pas dire, tous les taxis en Chine sont des voitures électriques. Donc, ce n'est que des voitures électriques que vous voyez en train de passer ici. Voilà. Donc, on est à Xi'an. C'est une ville vraiment historique en Chine. Une ancienne capitale des anciens royaumes chinois ou empires chinois, etc. Et on va maintenant aller à l'hôtel tranquillement, d'accord, pour pouvoir se reposer. Et parce qu'il est déjà actuellement 23h, heure de Chine, où je suis en train de tourner cette vidéo, on pourra demain matin aller à l'université faire les autres formalités. OK, là, c'est le matin ici en Chine. On va aller à l'université, déposer notre boursier et faire les formalités administratives et tout. Et après, moi, je pourrais repartir sur Guangzhou, tout simplement. Donc, c'est une petite ville et vraiment pas mal, très, très calme. Et l'idée, la bourse, il a obtenu, il fera un an de langue chinoise. Et après un an de langue chinoise, il pourra intégrer son master. Donc, voilà, il y a vraiment différents types de bourses qui existent et tout. Voilà, donc, il y a des bourses où tout le cursus peut se faire en anglais sans problème. Il n'y a pas besoin d'année de langue. Mais moi, je recommande quand même, même si vous n'avez pas l'année de langue, d'apprendre le chinois. Vous êtes dans un pays qui a une puissance maintenant, qui a une vraie puissance aussi, etc. Donc, c'est important de comprendre cette langue-là. Et c'est une langue qui va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider, sincèrement. Donc, je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger, même pour ceux qui sont boursiers et qui n'ont pas le chinois comme option ou qui veulent faire tout leur cursus en anglais. C'est extrêmement important quand même d'apprendre la langue. Donc, voilà, on attend le taxi et on va aller à l'université. Là, on est à l'université. Vraiment, l'université est grande. C'est comme la plupart des universités chinoises. Immense, immense, sincèrement. Et là, on est dans le building pour faire les inscriptions, etc., pour qu'ils puissent rejoindre aussi le dotoir des étudiants étrangers et tout. Bon, c'est une université normale. Donc, l'université normale, c'est l'université qui enseigne les enseignants, d'accord ? Donc, c'est ceux qui deviennent des enseignants, etc., et tout. Et ce qui est intéressant à cette université, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles, avec 80% des étudiantes. Bon, je dis ça, je ne dis rien, mais en tout cas, ça, elle est intéressant. Ça, elle est intéressant. Il y a trop de femmes ici. Bref, l'objectif n'est pas là, on n'est pas là pour les femmes. Il faut travailler, en tout cas. C'est assez intéressant comme université. Et immense, comme d'habitude, l'université chinoise. Immense. Et pas mal de choses à faire à l'intérieur. Ils ont toits à l'intérieur. Vraiment tout type d'activités aussi. Donc, on va finir l'inscription à l'université, tout simplement pour qu'il puisse rejoindre son dotoir et tout, et être en contact avec un professeur aussi. Parce que l'objectif aussi de ce que nous faisons, c'est de pouvoir suivre les étudiants sur la durée. Donc, en dépit de tout ce qu'on fait ici, même s'il intègre l'université, il commence les cours, c'est de pouvoir le suivre. Parce que parfois, ce n'est pas facile, sincèrement. Et je le remercie déjà même avec lui. Ce n'est pas facile dans un pays où tout est en chinois, tu ne comprends absolument rien. Et il faut que tu puisses naviguer dans tout ça, etc., pour réussir tes études aussi, en sachant que vous êtes boursier. Et quand vous êtes boursier, si vous ne travaillez pas, on vous retire la bourse, les amis. Soyons clairs dessus. Si vous ne travaillez pas, on retire la bourse. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et il faut en être conscient ici en Chine. Actuellement, on a fini les procédures administratives et là, on est en train de partir au dortoir. Et ce que vous voyez à côté et tout, avec tout le monde en uniforme militaire, c'est un peu le service militaire chinois, j'ai envie de dire. En fait, le service militaire en Chine, je ne vais pas dire si c'est obligatoire ou facultatif, mais en tout cas dans les universités, ils ont une sorte de semaine culturelle, j'ai envie de dire, où on fait des exercices militaires, quoi. Et c'est tout, c'est juste une semaine, vous finissez, et après, c'est tout. Donc, il y a des militaires qui viennent vous enseigner de trois trucs, mais ce n'est pas comme un service militaire, comme avant où il fallait faire un an, deux ans, vraiment dans une caserne ou bien à la coréenne ou dans d'autres pays dans le monde. C'est un peu particulier, c'est beaucoup plus d'exercices, c'est beaucoup plus de juges culturels ou sportifs, j'ai envie de dire, comme on a un peu chez nous, quoi. Donc, bon, c'est assez marrant de voir ça. Donc là, on ira dans le dortoir pour l'installer. Et après, il faut d'autres procédures, pour avoir le titre de séjour, pour les créations de comptes bancaires, 4-6, etc., il y a pas mal de choses aussi à faire après pour pouvoir l'installer correctement. Donc, cette procédure, j'ai déjà pris le numéro du professeur, justement, en cas de caisse il y a pour avoir un contact avec les profs. Et aussi, la prof nous a envoyé tous les documents pour ce type de procédure restante à faire. D'accord. Voilà. Aussi, la prof nous a ajouté dans un groupe des étudiants étrangers. Et il y a même d'autres Ivoiriens qui sont dans le groupe, ce qui fait qu'il pourra facilement s'en sortir parce que d'autres étudiants étrangers sont déjà ici. Ce qui est intéressant, il y a très peu d'étudiants étrangers dans cette université. Dans le groupe, il y a seulement 17 personnes. Quelque part, c'est aussi bien parce que ça te force à ne pas trop te mélanger avec d'autres étudiants étrangers parce que souvent, en le faisant, les gens restent dans leur zone de confort et ils n'apprennent pas la langue, par exemple. Alors que le fait d'être dans une université, il y a très peu d'étudiants étrangers, vous n'avez pas le choix. Vous voulez acheter, vous voulez communiquer, vous voulez faire n'importe quoi, vous ne devez pas le faire en chinois. Donc, c'est très, très bien. Surtout que lui, sa première année, c'est un année de langue chinoise. Donc, il doit vraiment maîtriser la langue et passer à un autre niveau. Donc, voilà. On va finir l'installation dans le dortoir. Et après, moi, je pourrais repartir à Guangzhou, d'accord, j'ai un avion à prendre après. Là, on est au dortoir des étudiants étrangers. Sincèrement, il est gâté. Il y a frigo, douce, salle de bain, climatiseur. Vraiment, les Chinois font beaucoup de choses. Les Chinois font beaucoup de choses pour contenter les étudiants étrangers. Donc, pour le moment, il est seul dans son dortoir. Donc, il est seul dans le dortoir. Mais après ça, il y a pas mal de choses. Supermarché, il y a des distributeurs automatiques de nourriture, de poissons. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Je suis impressionné parce que même moi, à l'époque, quand j'étais à l'université à Pékin, j'avais pas de frigo. On a dû acheter nous-mêmes un frigo. Et là, ils ont un frigo, ils ont un grand frigo. Ils ont des toilettes à l'intérieur, alors que nous, on avait des toilettes publiques qui étaient à l'extérieur. Et vraiment, en tout cas, ici, ils sont très bien. Ils sont très bien. Sincèrement, ils sont très bien. Et ça, c'est appréciable. Donc, les gars, je vous assure, les universités chinoises sont le top du top. L'université est vaste. On a marché 20 minutes de la direction pour l'inscription pour venir au dortoir, 20 minutes. Et même la professeure disait que oui, on peut acheter une petite moto. Ça ne coûte pas très cher. Souvent, c'est dans les 100 000 francs CFA. Vous avez des petites motos que vous pouvez acheter pour des motos électriques. Vous circulez un peu dans l'université et tout parce que c'est immense. Voilà, c'est immense. Ils ont tous les types de terrain. Je peux vous montrer même via la fenêtre. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous avez... Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas très clair. Mais vous le voyez ici. Vous avez les aires de jeu, les terrains de foot, de basket, tout type de terrain. Vraiment tout type de terrain. Tout type de terrain ici. Donc, voilà. Les universités chinoises sont vraiment à un autre niveau, les amis. Je vous assure. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce programme de bourse. Donc, je le répète encore, ceux qui veulent pour l'inscription mars 2025 et septembre 2025, dans la description, commencez déjà à nous contacter, à prendre rendez-vous avec mon équipe pour vous inscrire. D'accord ? Commencez déjà parce que vraiment, c'est énorme. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a que 17 étudiants dans un grand immeuble. Vous voyez, c'est le truc qui fait... Je ne sais pas si ça fait au moins 10 étages. L'immeuble des étudiants étrangers, ils ne sont que 17 pour le moment. Donc, les chambres sont vides. Pourquoi ? Parce que cette université, c'est nouvellement qu'elle a commencé à accueillir des étudiants étrangers. Mais je vous l'ai dit, la Chine est vraiment dans cette politique d'ouverture pour accueillir des étudiants étrangers, pour enseigner aux étudiants étrangers parce qu'ils veulent vraiment faire comme le modèle européen, le modèle américain, où on attire aussi des talents. D'accord ? Donc, c'est extrêmement important pour ceux qui veulent autre chose. Je vous ai dit, ils ont le dortoir. Il a le dortoir. Tranquillement, il est seul. Dans une chambre. Je vais vous le montrer tout à l'heure. D'accord ? Je vais vous montrer tout à l'heure le dortoir. Ne vous inquiétez pas. Il est seul avec frigo, climatiseur, salle de bain, etc. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Sincèrement, nous, on n'avait même pas ça. D'accord ? Maintenant, bien évidemment, on voit que c'est le dortoir qui a été utilisé. C'est tellement d'anciens étudiants, etc. Et tout. Voilà. Donc, en tout cas, tout est ici, tout est à l'intérieur et on est très contents. Donc, je voulais vraiment faire ce déplacement aussi, venir accueillir l'étudiant. Et pour les parents aussi, comme je vous l'ai dit, qui préfèrent cela, on peut venir accueillir notre équipe en tout cas. Si je suis en Chine, je le ferai, mais si je ne suis pas en Chine, notre équipe peut venir accueillir votre étudiant et l'amener ici et l'aider dans les formalités. Comme je vous l'ai dit, j'ai le numéro du professeur, donc ça me permettra aussi de suivre un peu son évolution pour savoir si tout se passe bien ici. Et surtout, on a déjà ajouté à deux autres personnes ivoiriens ici qu'on a déjà ajouté comme amis et pouvoir communiquer avec eux pour ne pas être dépaysé et savoir qu'il y a des frères ivoiriens qui sont dans cette université et qui pourront aussi l'aider à avancer rapidement. OK, là, nous avons fini les procédures pour la carte CIM. Demain, il fera le compte bancaire parce que la banque n'était pas ouverte à l'université, donc on est parti dehors. Et c'est toujours mieux d'avoir de créer son compte dans la banque qui est dans l'université et pas forcément les banques dehors parce qu'au moins, s'il y a un problème, tu sais que la banque est déjà là et à côté de toi. Tout s'est bien passé. On a terminé toutes les procédures et tout. Là, on est en train de rentrer à l'université et il y a aussi d'autres étudiants, comme je le disais, ivoiriens, qui sont là. Donc, je pense que tout va bien se passer pour lui. Demain, tu commences les cours demain, c'est bien ça ? Demain, OK. Donc, demain, il commence les cours, cours de chinois et tout pendant un an. Et les bourses, bien évidemment, il faut avoir de bonnes notes, comme je le disais, pour conserver sa bourse. Donc, il faut travailler et travailler dur. Le chinois n'est pas très compliqué, mais ça demande quand même beaucoup de travail. Et moi, je conseille souvent à nos étudiants, s'ils peuvent, en tout cas quand ils viennent ici, même s'ils sont dans un cursus anglais, de prendre les cours de chinois à côté. C'est toujours une langue qui peut vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Et c'est justement pour ça qu'on a lancé tous ces programmes de bourse pour les étudiants. Donc, voici pour cette vidéo. C'était pour faire une sorte de petite vidéo témoignage, mais en même temps, vous montrer un peu tout le service que nous avons mis en place aussi pour accompagner les étudiants dans leurs inscriptions. Parce que ce n'est pas évident. Sincèrement, on est venu à l'université à 9 heures. Là, il est 14h40, donc on a fait plus de 5 heures pour faire toutes les démarches d'inscription et ce n'est même pas encore terminé. Il a encore les visites médicales, le titre de séjour à faire. Quoi d'autre encore ? Il y a visites médicales, le titre de séjour, création de comptes bancaires. Ah ben, le visa. Et le visa, c'est ça, titre de séjour. Et quoi d'autre encore ? Je pense que c'est tout, hein ? Voilà. Qu'il doit encore faire et tout parce que là, on a la carte SIM, il y a la connexion Internet, etc. Et l'une des choses aussi qu'on a anticipé, c'est la création des comptes de messagerie, WeChat, Alipay, VPN, c'est la chose que nous avons anticipée avant même qu'il ne vienne ici en Chine. Donc ça permet de, ça lui a permis là tout de suite d'avoir en même temps Alipay, donc de pouvoir commencer à faire les paiements mobiles en Chine, etc. Donc voilà les amis, merci beaucoup pour cette vidéo, d'avoir regardée. Et pour ceux qui sont intéressés pour les bourses en Chine, je vous l'ai dit, nous sommes en train de garder 30 places, d'accord ? Uniquement 30 places pour 2025. Donc commencez dès maintenant, même pour ceux qui veulent partir en septembre 2025, commencez dès maintenant parce que vous aurez les meilleures bourses si vous postulez le plus tôt possible, d'accord ? C'est le premier arrivé, premier bien servi. Ça veut dire quoi ? Même si vous n'avez pas de très bonnes notes, 10 de moyenne, 11 de moyenne, et que vous postulez très très tôt, vous allez obtenir les meilleures bourses. Donc ça veut dire quoi ? Logement gratuit, scolarité gratuite, argent de poche, etc. Sinon, si vous ne faites pas ça et vous postulez un peu trop tard, c'est-à-dire à partir de février 2025, mars 2025, vous commencez à postuler à cette date-là, vous allez obtenir juste des bourses partielles qui sont des bourses de réduction. Ça peut être réduction sur la scolarité, réduction sur le coût du logement, d'accord ? Il n'y aura pas d'argent de poche ou peut-être la scolarité est gratuite et le logement payant ou le logement est gratuit et la scolarité payante. Donc, voilà. Faites vite les amis, tous les liens sont dans la description pour prendre un appel avec mon équipe, d'accord ? Ou même avec moi-même pour qu'on puisse discuter de votre bourse d'études en Chine. Ciao, ciao !